J'ai toujours voulu aider les gens et j'ai toujours été passionné par les soins depuis que je suis tout gamin et donc je voulais combiner les deux. Infirmier en soins généraux, on a un cursus de 3 ans et on a possibilité de différentes formations, on peut faire dans les blocs, anesthésiste, périculture. On se forme constamment dans notre métier, on en apprend tous les jours, il y a toujours une nouvelle pathologie ou une pathologie qu'on ne connaît pas bien précisément parce qu'on ne l'a pas vu depuis longtemps. Notre rôle c'est de soigner les patients, clairement c'est notre premier but ultime, c'est de les accompagner dans leur pathologie, que ce soit la pédagogie sur leur traitement, donc c'est de l'éducation thérapeutique principalement. C'est beaucoup de relationnel parce qu'il y a beaucoup d'appréhension dans le milieu médical, donc nous on est là pour les accompagner tout au long de leur parcours. Alors les qualités pour être infirmier, il faut déjà faire preuve d'empathie, de bienveillante neutralité. Ça on nous l'a toujours appris, c'est d'être neutre dans toutes circonstances. Effectivement, il y a beaucoup de clichés, c'était surtout au niveau de la télé, l'infirmière qui est sous la joute du médecin totalement, sans aucune autonomie, et en fait non, on a beaucoup d'autonomie dans la prise en charge, on a un rôle d'observation, d'alerte sur le médecin, et on a vraiment une nette thérapeutique. Il y a une très bonne ambiance de façon générale, on est tous du même tempérament, on souhaite toujours la même chose pour nos patients, et surtout ces derniers temps, suite à la crise sanitaire, on a resserré beaucoup plus les liens qu'auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...